Produit pour assurer la sécurité alimentaire, oui, mais produire en nuisant moins à l'environnement, à l'écosystème et à la biodiversité, indispensable à la sécurité alimentaire future. En d'autres termes, produire de façon durable en préservant les ressources naturelles, c'est mieux. Voilà résumé l'actualité mondiale sur l'alimentation en 2013. Dans cette optique, que fait la Côte d'Ivoire? Elle a décidé de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive avec le PENIA, Programme National d'Investissement Agricole. Ainsi, plusieurs ouvrages sont en cours de réalisation ou programmés pour l'être. Ces ouvrages permettront d'irriguer 200 000 hectares d'ici 2016 pour une production alimentaire brute additionnelle de près de 2 millions de tonnes sans qu'un seul centimètre carré de terre ne soit défriché en plus. La production intensive se fera également par l'utilisation maîtrisée par les exploitants agricoles de variétés performantes mises au point par nos institutions de recherche. Les résultats sont éloquents. Nous sommes heureux de constater que nos producteurs de riz sont passés de 3 à 5 tonnes de riz par hectare et par cycle. Ceux du cacao peuvent obtenir des rendements de 3 tonnes par hectare contre 400 kilos par le passé. Aujourd'hui, un producteur de manioc peut obtenir 30 tonnes à l'hectare contre moins de 10 il y a seulement quelques années. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'actualité mondiale et prévoit légiférer sur la question qu'on peut prendre l'engagement de laisser aux générations futures une terre ivoirienne capable de leur offrir de quoi se nourrir et à mieux se nourrir.